Je sais pas vous, mais moi en tout cas je me souviens hyper bien des moments quand j'étais petite où voilà avant elle se coucher ma maman me lisait un livre à moi et à mes frères et soeurs et ça c'était un moment hyper sympa Pourtant la lecture à voix haute c'est un rituel que beaucoup de personnes ont laissé de côté depuis l'enfance Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du livre audio en France et de faire une sorte d'état des lieux Mais avant ça ma team Jeannot, on va revenir un petit peu sur l'origine du livre audio Puisqu'avant d'avoir des livres papier, la lecture se faisait à voix haute et ce dès l'antiquité Pour que le livre imprimé prenne le dessus, il va falloir attendre l'industrialisation de la production du livre et surtout l'essor de l'alphabétisation de la population Pour autant, le fait d'écouter une lecture d'un livre était une pratique très courante au cours du 19ème siècle Les écrivains et feuilletonistes venaient donner des lectures de leurs oeuvres en public A côté de ça, les premiers enregistrements de musique et de langue parlée vont être rendus possibles grâce à l'invention du phonographe en 1877 par Thomas Edison Il va imaginer des livres phonographiques destinés aux personnes aveugles Au cours du 20ème siècle, il existe un bon nombre de pièces et de textes qui sont lus et enregistrés à la radio Le développement des livres audio va se faire jusque dans les années 1960 où on va remarquer ensuite un déclin, probablement à cause du format cassette Depuis le début des années 1980, le livre audio semble rencontrer une nouvelle popularité notamment avec les progrès de la synthèse vocale qui permettent donc de produire des livres sans avoir à enregistrer une personne Mais aujourd'hui, en France, le livre audio il est pas hyper au taquet, il est encore un petit peu en retrait Il représente entre 1 et 2% du marché du livre contre par exemple 5% en Allemagne ou encore 10% aux Etats-Unis Ça représente encore moins que le livre électronique qui lui aussi a eu beaucoup de mal à s'installer en France et qui marche pas non plus hyper bien quoi En 2019, 14% des français âgés de 15 ans et plus déclaraient avoir écouté au moins un livre audio Pour eux, c'est surtout une pratique complémentaire du livre papier ou de l'ebook et 7% d'entre eux envisagent de tester la lecture audio prochainement Je vous ai demandé sur Instagram de me parler un petit peu de vos habitudes de lecture et si le livre audio ça vous tentait ou pas et si ça vous tentait pas, et bien pourquoi ? Parce que pour autant, les podcasts qui sont une autre forme de divertissement audio vous êtes environ 70% à en écouter contre seulement 30% à lire des livres audio Et pour ça, il y a plusieurs raisons L'une des premières pour vous, c'est que déjà, le podcast c'est beaucoup plus interactif On va avoir souvent des discussions, plusieurs personnes qui parlent autour d'une table et donc pour vous, c'est beaucoup plus divertissant D'un autre côté, pour certains d'entre vous, il n'y a aussi pas du tout la même pression entre un podcast et un livre audio Un podcast, vous l'écoutez souvent en faisant autre chose à côté et si vous ratez des bouts, ça vous angoisse pas plus que ça Un podcast, ça va durer moins de temps qu'un livre audio donc en général, ça va vous faire moins peur Un livre audio, c'est vrai que ça peut durer plusieurs heures et ça, ça peut être un frein pour certains d'entre vous Mais en tout cas, d'après mes recherches il semblerait que les personnes qui écoutent des livres audio les écoutent à peu près au même moment que les podcasts donc en faisant le ménage, pendant les transports et en très grande majorité, juste avant de dormir Ça aussi, Mathilde Jeanneau, c'est un truc que vous m'avez pas mal évoqué c'est la peur de vous endormir pendant la lecture de votre livre audio Ah ouais, après pour se retrouver, bon courage ! Lorsqu'on va lire un livre audio, en général, ça va être une seule personne donc c'est pas forcément évident de trouver la personne avec la bonne voix les bonnes intonations avec qui ça colle Je sais que moi, j'en lis de temps en temps des livres audio de plus en plus d'ailleurs et au tout début, pareil, j'arrivais pas du tout à accrocher j'avais l'impression que je trouvais jamais la bonne voix que la personne était hyper monotone et donc c'est pas toujours hyper agréable Pour certains d'entre vous qui ont tenté le livre audio vous avez pas forcément envie de retenter l'expérience parce que vous vous êtes rendu compte que vous reteniez pas autant de choses en fait et que vous avez pas l'impression de vraiment avoir lu le livre vous vous placez pas ça au même niveau que d'avoir lu un livre papier Vous avez donc aussi été pas mal à me dire que ce que vous reprochiez au livre audio c'était le fait que ce soit assez froid que c'était difficile à accrocher alors que finalement avec un livre papier vous étiez beaucoup plus à l'aise il y a le contact avec le papier le fait que aussi le livre audio parfois ça bloque un petit peu votre imagination et en fait la lecture vous vivez en tout cas en grande majorité plutôt ça comme quelque chose d'hyper intime c'est pas quelque chose que vous avez envie de partager avec une voix que vous connaissez pas Pour rendre le livre audio plus interactif de plus en plus d'entreprises investissent dans des formats innovants c'est par exemple le cas d'Audible une filiale d'Amazon qui propose 500 000 titres dont 15 000 en français et qui a dépensé 10 millions d'euros en deux ans pour développer des contenus notamment vous savez avec des lectures directement faites par les auteurs où il y a aussi des initiatives comme Blind un studio de production de fiction sonore français qui développe des BD audio avec des acteurs, des bruitages etc mais là encore vous m'avez fait part de deux principes au frein le premier c'est les thunas, les pépettes ça coûte de l'argent de s'intéresser à ce type de format et d'avoir un abonnement et puis la deuxième raison c'est le fait qu'aujourd'hui il n'existe pas des tonnes de choses et vous cherchez surtout des alternatives parce que vous n'avez pas forcément envie de tenter Audible et ça vous n'avez pas forcément trouvé ce que vous cherchiez pour le moment alors si jamais vous avez envie de tenter l'expérience et que ce qui vous bloque c'est le côté financier n'hésitez pas à aller voir dans vos bibliothèques les livres audio ça se développe de plus en plus c'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui Mathilde Jeannot j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu j'avais envie de vous parler un petit peu du livre audio en France ça reste quand même encore assez neuf il y a des choses qui sont en train de se développer donc bon je vous dirai bien que c'est un truc à suivre n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous vous aimez bien les livres audio si vous n'aimez pas trop si jamais il y a des sites que vous avez à nous conseiller parce que c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de plateformes où les livres audio peuvent être gratuits ou c'est des livres qui sont dans le domaine public donc voilà n'hésitez pas à nous parler de ça peut-être dans les commentaires et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo allez salut ! j'espère que cette vidéo t'a plu si tu veux en voir plus et bah tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon tu fais ce que tu veux n'hésite surtout pas à t'abonner et en attendant si tu veux venir papoter voici tous mes réseaux sociaux